À l'occasion de son retour au cinéma dans le film « N'avoue jamais » d'Ivan Calberac, Thierry Lhermitte enchaîne les interviews. Dans la tribune dimanche, il raconte sa cohabitation mouvementée avec Coluche. Dans la vie de Thierry Lhermitte, il y a eu plusieurs rencontres marquantes, celle avec Christian Clavier, Gérard Juniot et Michel Blanc de la troupe du Splendide et celle avec Coluche. Entre l'interprète de Popeye et le célèbre humoriste, cela a été très fort puisqu'il a même vécu chez lui pendant 18 mois. Je venais de me séparer de Valérie Mérès et Coluche m'a proposé de m'installer avec lui rugazant dans le 14e, à Paris, s'est souvenu l'acteur de 71 ans dans les colonnes de la tribune dimanche ce 21 avril. Tous les soirs, il y avait une vingtaine de personnes à dîner et on jouait en même temps Ginette la case à l'Élysée-Montmartre, s'est remémoré Thierry Lhermitte. Le dimanche, on s'y rendait en pyjama sans se poser de questions, a-t-il ajouté. Avant de conclure, franchement, cette vie, c'était du grand n'importe quoi. Comment Coluche a-t-il aidé le Splendide à se lancer ? Thierry Lhermitte avait déjà évoqué cette partie de sa vie en 2016, au moment des 30 ans de la mort de son ami survenu le 19 juin 1986. Il avait d'ailleurs signé la préface du livre Coluche, Putain de mec, 30 ans après, il nous manque. Leur première rencontre datait de l'époque à laquelle le Splendide cherchait un théâtre. À ce moment-là, Coluche et des copains construisaient le vrai chic parisien. On a sympathisé direct, il est venu nous aider, avait expliqué Thierry Lhermitte dans l'émission C'est arrivé demain sur Europe 1. Il regrette son humour, son regard ironique et sympa. Cela fait très longtemps qu'il est parti et la société a changé. Ce que l'on peut dire et ne pas dire, aussi. Il y a des tensions épouvantables qu'il n'y avait pas à l'époque, avait expliqué l'acteur. Près de 40 ans après sa mort, l'humour de Coluche manque à Thierry Lhermitte. On ne peut plus dire grand-chose aujourd'hui et malheureusement, ceux qui le disent aujourd'hui ne sont pas les plus sympas. Ceux qui sont politiquement incorrects sont tout simplement des salopards. Ceux qui font les mêmes blagues aujourd'hui sont racistes, pour de vrai, avait poursuivi Thierry Lhermitte en 2016 sur Europe 1. Avant de conclure, ce n'est pas l'humour qui est en cause, c'est que leur fond est épouvantable. En 2024, ce « très bon client », à l'affiche du film d'Ivan Calberac, n'avoue jamais, rit toujours de « plein de choses ». J'aime l'humour, les grosses blagues quand elles sont originales, le deuxième, troisième degré. J'aime les gens qui tombent dans un trou quand ils ne se font pas trop mal, résume-t-il dans la tribune dimanche.